Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour vraiment très sympa, vous allez voir, sur le thème du déjà vu. Je vous en dis pas plus, j'espère que ça va vous plaire. Et comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes, qu'on pourrait emprunter et même faire mélanger par le spectateur, il n'y a pas de préparation. Et par la suite, on va demander au spectateur de toucher 4 cartes. Alors imaginons 4 cartes qui touchent, comme ceci, donc vraiment, il n'y a aucun forçage, je le fais pour vous, mais normalement, c'est le spectateur qui fait ça. Et ensuite, on va prendre ces 4 cartes ici, et on va les positionner sur la table, comme ceci, voilà. On va appeler celle-ci la 1, la 2, la 3 et la 4. Et on va demander au spectateur de choisir l'une des 4. Vraiment, pas de forçage, pas de choix équivoque. Donc imaginons qu'ils choisissent la 3, par exemple ici. Ce qu'on fait, on prend la 1, la 2 et la 4, et on les perd, comme ceci, on peut couper le jeu, dans le milieu. Et il prend connaissance maintenant de la carte qu'il a choisie, ici le 5 de trèfle. Et de la même façon, on la prend et on la perd dans le milieu, comme ceci. Et là, je vais vous parler d'une sensation que beaucoup de personnes connaissent, c'est la sensation de déjà vu. Vous savez, la sensation de revivre une scène qui s'est déjà produite. Par exemple, si on recommence l'opération et qu'on demande au spectateur de toucher 4 cartes, on va le refaire, comme ceci. De 3 et 4, voilà, de la même façon. Et là, on prend les 4 cartes de la même façon, ce qu'on fait, on les positionne sur la table, en les appelant 1, 2, 3 et 4. Et imaginons qu'ils rechoisissent de la même façon la 3, on reprend la 1, la 2 et la 4, qu'on repère de la même façon dans le jeu. Et là, il prend connaissance de la 3, la carte qu'il a choisi. Et là, on a ce qu'on appelle une sensation de déjà vu. Étonnant, hein ? Et voilà, j'espère que la petite démon vous aura plu et vous aura peut-être donné envie d'apprendre ce tour. Donc si c'est le cas, vous avez le lien dans la description. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Et également les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas l'école de magie www.magiestreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne. Vous allez pouvoir apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tour accompagné de tours expliqués. Et ceux qui voudraient aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tutomagie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif. En passant par des tours et vidéos exclusives, des posts et des emojis. Et la possibilité de participer tous les 15 du mois à un concours réservé aux membres. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501